Salut à tous c'est Hervé bienvenue aujourd'hui une recette du sud de là d'où je viens on va faire de la pizza saladière je sais pas si vous connaissez certains la surnomment la pizza aux oignons c'est effectivement une base pâte à pizza ou pâte à pain et ensuite dessus on va mettre donc des oignons qu'on va faire compoter avec des anchois des olives des herbes de provence un filet d'huile d'olive c'est juste génial pour l'apéro on attaque direct avec la pâte à pizza recette de base que vous pourrez réutiliser pour vos pizzas évidemment et pour plein d'autres recettes qui nécessitent donc cette pâte facile il vous faut 500 g de farine deux sachets de levure de boulanger ou un demi cube si vous utilisez de la fraîche une cuillère à café de sel une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 150 à 300 ml d'eau froide bon moi je la fais au robot vous pouvez utiliser une machine à pain ou le faire à la main il n'y a pas de souci je mets la farine dans le fond d'un côté je vais mettre la levure de boulanger de l'autre côté le sel on évite qu'ils soient en contact au démarrage si vous faites ça à la main et bien c'est pareil vous faites un puits dans la farine d'un côté le sud d'un côté le sel pardon d'un côté la levure et on commence à mélanger en ajoutant l'eau alors regardez ça fait cinq minutes que j'ai pétri ma pâte à pizza vous voyez on obtient une pâte homogène ça vous fait une belle boule comme ça voilà là de base ça vous fait déjà une pâte à pain quasiment et on va rajouter l'huile d'olive qui est caractéristique donc à la pâte à pizza donc on va continuer à pétrir la pâte elle colle un peu mais ça va ça reste pas sur les doigts je fais un petit trou comme ça je verse une cuillère à soupe d'huile d'olive vous prenez de la bonne huile d'olive et on continue à pétrir encore cinq minutes voilà la belle pâte à pizza super donc là il faut la laisser lever donc je la laisse dans son bol on va la filmer avec du papier alimentaire au contact comme ça et on va la laisser lever deux options pour vous soit vous avez le temps et vous préparez la pâte la veille vous la mettez au frigo elle va lever très lentement toute la nuit soit vous voulez faire vos pizzas directes vous la laisse à température ambiante pendant une heure et vous allez voir elle va doubler de volume alors on s'attaque aux oignons donc pour faire deux pistes à la dière il vous faut un kilo d'oignons ok des oignons jaunes ou des oignons blancs peu importe ou non jaune c'est ce que j'utilise ensuite vous allez les râper les émincer alors finement soit au couteau pas soit plus simple avec une mandoline voilà comme ça hop vous voyez vous avez des oignons très très fin ce que ça il va falloir les faire revenir à la poêle donc plus ils sont fins mieux c'est alors je pleure presque mais bon je me retiens à cause des oignons vous le savez les oignons c'est long à cuire donc petite astuce du jour un petit filet d'eau l'équivalent de deux cuillères à soupe dans vos oignons au micro ondes pendant huit minutes ça va vous économiser une vingtaine de minutes de poêle après donc c'est vraiment parfait ça les pré cuit j'ai sorti les oignons du micro ondes regardez vous voyez ils sont pré cuit donc là c'est top on va gagner vraiment de précieuses minutes à la cuisson à la poêle à ce propos donc vous prenez une grande poêle la plus grande possible et on va mettre un bon filet d'huile d'olive dans le fond on ajoute les oignons oui l'avantage c'est qu'ils sont déjà transparents donc c'est faire de bien répartir les oignons dans l'huile d'olive et on va les mélanger on va les retourner régulièrement il y en a pour dix minutes à peu près on va ajouter également du poivre pas de sel puisque on va utiliser donc des anchois qui sont déjà bien salés en cours de cuisson des oignons je vais venir ajouter deux trois anchois qu'on va écraser donc là j'ai pris les anchois des filets d'anchois entiers à l'huile d'olive les autres on les garde pour décorer notre pisse à la bière et je vais les écraser dans les oignons ça va donner beaucoup de goûts aux oignons c'est très sympa cette étape regardez au niveau de la pâte à pizza ce que ça donne elle a effectivement bien levé moi je l'ai fait lever au frigo toute la nuit celle là farine légèrement et on va la récupérer on va la diviser en deux boules on va faire une première pisse à la dire donc je prends une boule de pâte et je vais l'étaler sur le plan de travail légèrement fariné faut que ça fasse à peu près 30 cm de diamètre alors j'enroule ma pâte à pizza sur mon rouleau et je viens la mettre ici sur une feuille de papier cuisson anti-adhésive comme ça je pourrais glisser ma feuille directement sur une plaque au four voilà alors ce que j'aime bien faire pour avoir une jolie croûte bien bombée tout autour c'est que je viens pincer le contour pour faire comme un petit boudin voilà et sur ce petit boudin je ne mettrai pas de garniture on s'arrêtera à 1 cm du port alors c'est bon pour les oignons on va venir les répartir donc sur la base de pâte à pizza et vous laissez bien un centimètre tout autour de croûte il faut continuer de caraméliser et de cuire au four la cuisson est assez rapide il faut compter 15 minutes à 240 degrés on vient décorer la pisse à la dire avec les anchois donc que vous venez poser comme ça les filets d'anchois on va mettre des petites olives noires voilà tout autour puis nos centres aussi yes reste plus qu'à mettre un petit peu d'origan par dessus et on enfourne à 240 degrés pendant 15 minutes on est prêt à enfourner donc c'est parti j'utilise moi une pierre à pizza en dessous ça aide à simuler comme un four à pizza en fait je fais glisser ma fille saladière dessus et c'est parti alors une petite astuce pour avoir une croûte absolument délicieuse juste avant la fin de la cuisson je vais badigeonner un petit peu d'huile d'olive tout autour de ma pisse saladière et vous pouvez faire ça pour vous pizza aussi c'est juste parfait et bien c'est terminé regardez notre belle pisse saladière voilà elle est prête à déguster donc vous la découpez comme une pizza ça se mange bien chaud et voilà c'est absolument ça sent super bon ça sent l'été ça sent l'apéro c'est donc une spécialité du sud que je vous recommande de faire cet été vous serez vraiment pas déçu avec vos amis à l'apéro en entrée c'est juste génial alors je compte sur vous pour liker cette vidéo et la partager un maximum d'amis et abonnez-vous à la recusine si c'est pas encore fait à très vite salut